Alors, culpabilité, est-ce que ça résonne pour toi, Johan ? Non. C'est... Déjà, c'est une question très étrange, ça, je pleu. Parmi toutes, les questions possibles que tu aurais pu me poser, tu as choisi celle qui avait le moins d'importance pour toi. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Tu choisis celle qui est la plus éloignée de ce qui pourrait remettre en cause ton système. C'est celle qui est la plus éloignée de ce qui pourrait te faire changer. Pas d'avis, mais changer de fonctionnement. Voir que peut-être tu avais tort, etc. Alors, c'est... Là, la question que je vais poser, c'est une question que je fais souvent faire aux personnes qui sont dans ma formation en ligne clairvoyance. Quelle est la question derrière la question ? Alors, quelle est la vraie question ? Pour toi, Yohan ? Pourquoi est-ce que je me mets de côté ? Quelle est... Tu te demandes pourquoi tu te mets de côté, pourquoi tu te fuis toi-même ? Pourquoi tu es à ce point-là à côté de tes pompes ? Donc, ça ne veut pas dire que tu n'entreprends pas les changements. Ça veut juste dire que tu es ton propre mystère. Et tu souhaiterais te comprendre. Tu souhaiterais te faire du bien sans savoir comment le faire. Le grattage de tête, pour répondre quand même un peu à ta question, parce qu'elle est assez marrante, ça renvoie... Ouais, oui et non, culpabilité, ce n'est pas vraiment ça. C'est... Une tentative d'être doux avec toi. C'est une réelle tentative d'être doux avec toi-même sans savoir comment faire. Donc, tu vois le fond. Donc, la forme de gratter la tête, est-ce que ça renvoie comme information pour toi est totalement différente. Mais, c'est réellement pas la question prioritaire comme renvoie ta structure. Est-ce que tu es capable d'être doux avec toi ? Est-ce que tu es capable de... de te retourner vers toi-même, d'être égoïste ? Non pas pour... non pas pour te flageller, mais pour te faire du bien. Est-ce que tu es capable de te prendre en main ? Est-ce que tu es capable d'autonomie ? Est-ce que tu es capable de juste te poser avec toi-même et de te prendre dans les bras toi-même ? Et voilà ce que ça renvoie aussi pour le groupe, c'est... Est-ce qu'on est capable de prendre soin de nous ? Est-ce que tu es capable de prendre soin de toi ? Parce que poser ça dans ton expérience, et encore une fois, je ne me dégresse pas qu'à Yohan, ça vient toucher ton pouvoir. Ça vient toucher que tu es capable de te faire du bien. Tu es capable de tisser une toile, une toile d'action, une toile de choix qui va permettre de te guérir. Et c'est marrant, c'est vraiment très en lien avec le live. que j'ai fait ce matin avec une amie, où on parlait de l'animal totem, l'araignée. On a vécu vraiment des transformations énormes par rapport aux informations qu'on arrivait à canaliser. Et c'était vraiment un soin énergétique en direct. Si vous ne l'avez pas vu, on a duré quasiment deux heures, je crois. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Je la remettrai en rediffusion demain ou après-demain. Donc, ok, tu es capable de t'auto-guérir, tu es capable de te remettre en question, mais pas en te flagellant, en te remettant... Ah d'accord, ça me parle de protection, que tu es capable de te... que tu es capable de mettre en place pour toi. Des garde-fous. Parfois, ok, l'information d'évolution, c'est que les garde-fous sont nécessaires. L'information d'évolution pour tout le groupe, c'est qu'il est sain d'avoir des garde-fous, il est sain d'avoir des limites, il est sain de ne pas pouvoir tout faire dans sa vie. parce que c'est notre boulot en tant qu'être humain d'être limité. Tout simplement. Et le groupe résonne, j'ai envie de me guérir, j'ai envie de trouver un moyen concret de reprendre en main mon pouvoir guérisseur, de mettre en place des actions pour me faire du bien à moi. Et par quel biais le « je me fais du bien » va pouvoir passer ? Quels sont mes biais spécifiques ? Quels sont mes talents pour guérir, pour me guérir moi-même ? Parce qu'il s'agit bien de guérison pour soi, par soi, à travers soi, pas pour les autres. J'ai l'impression que le groupe, dans ce que ça me renvoie, dans ce que la structure me renvoie, c'est... Ok. On aimerait... Ok. Samedi, j'aimerais guérir le monde pour que les autres s'intéressent à moi. J'aimerais guérir l'autre, aider l'autre, jouer le sauveur, la sauveuse pour que les autres me disent merci. Parce que moi, au fond, je ne suis pas capable de me dire merci. Je ne suis pas capable de me prendre en main. Je ne suis pas capable de porter juste de l'attention sur moi. on abandonne une part de soi pour pouvoir avoir les lauriers et être sur la première place du podium. Mais je ne suis pas capable de se déroulé, bien sûr, c'est un point de se déroulé. Je ne suis pas capable de se déroulé, je ne suis plus capable de me faire